Bonjour tout le monde, je me représente pour certains qui peut-être arrivent pour la première fois sur les conférences des JDN, des JDN numériques, Sophie Gouazduff pour VIP, je suis accompagnée d'Elodie Slim, on co-organise toutes les deux ces événements et du coup comme on est sur la première conférence de l'année, on en profite pour vous souhaiter nos meilleurs voeux pour 2021 en espérant sur ces rendez-vous revenir prochainement en présentiel puisqu'on a quand même la possibilité de les faire en webinaire ce qui est super mais l'idéal on est d'accord c'est aussi de pouvoir avoir des moments en présentiel pour échanger sur ces sujets là. On démarre donc l'année avec Philippe Guy qui nous fait le plaisir de nous faire cette conférence sur les ERP, Philippe Guy de Yol Solutions à qui on va laisser la parole pour essayer de nous en dire plus et puis essayer de comprendre un petit comment on peut mener à bien ce projet structurant d'une entreprise pour mener à bien de manière sereine je pense parce que c'est pas mal de le jalon à mettre en place et je pense que Philippe va pouvoir nous mettre ça carte sur table tranquillement. Ok très bien merci, merci pour l'accueil. Je suis accompagnée d'Hélène Vabre de la société Yol Solutions également et en fait on souhaite vraiment partager nos retours d'expérience tous les deux donc je vais commencer par lui laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous, on est très content avec Philippe d'être les premiers de cette année 2021 à ouvrir le bal des jeudis du numérique. On vous remercie aussi de vous être inscrits nombreux. Aujourd'hui donc comme vous avez pu le voir l'intitulé de notre webinaire c'est l'ERP et comment faire de son projet de réussite. Avec Philippe on a plusieurs années d'expérience sur la partie ERP. Effectivement aujourd'hui le but c'est de donner les bonnes pratiques ou de vous donner un oeil un petit peu avisé sur les projets parce que les projets idéaux n'existent pas sinon tout le monde aurait un projet idéal mais c'est plutôt de vous donner des bons conseils pour pouvoir justement aborder sereinement un projet ERP. Et avec beaucoup évidemment d'humilité parce que des projets ERP et des expériences autant que d'entreprises on a un peu roulé notre bosse avec des parcours très différents et en complétant vraiment nos expériences et nos accompagnements d'entreprises à chaque fois qu'on le faisait c'est vrai que ça donnera une petite synthèse qui en tout cas permettra d'aborder les choses avec un regard qui est le nôtre et qui n'engage que nous mais qui j'espère vous rendra service si un jour vous avez à rentrer dans ce type de projet en tant que client ou en tant qu'accompagnant on vous le souhaite. Alors on a une heure à passer avec vous et on a gardé exprès dans cette heure 15 à 20 minutes à la fin si vous avez des questions on sera ravis d'y répondre donc ne vous inquiétez pas même si vos micros sont pour l'instant coupés on vous laissera avec plaisir la parole pour toutes vos questions à la fin de notre webinaire. Donc en fait Yol Solutions nous sommes un éditeur de RP basé à Vannes et nous sommes suivis par VIPE donc c'est pour ça que Sophie et Elodie nous ont invités à animer ce webinaire donc déjà on vous remercie Elodie et Sophie de nous avoir invités à présenter ce premier jeudi du numérique donc moi je me présente je suis Hélène Vavre je suis la directrice commerciale de Yol Solutions ça fait 12 ans que j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale ou dans le choix de leurs solutions de gestion et j'ai rejoint l'équipe de Philippe il y a un petit peu plus d'un an parce que j'ai trouvé que son ERT était innovant et qu'il avait une manière de voir les projets ERT un petit peu différent différent de ce que j'avais vu avant et ça m'intéressait de me lancer dans cette aventure avec lui donc je vous laisse je lui laisse la parole. Philippe, voilà le fondateur de la société Yol Solutions j'ai été avant également accompagnant d'entreprises et encore dans une vie précédente consommateur et à plusieurs reprises de projets de ce type j'ai un profil plutôt management des systèmes d'information et puis ensuite DAF est dirigeant d'une société de négoces dans l'agroalimentaire et c'est vrai que ce sont des projets qui sont clés les systèmes d'information sont très importants dans nos entreprises surtout dès qu'on a de la traçabilité dès qu'on a des problématiques de ce type là ou des flux relativement importants. Effectivement nous avons créé le ERT pour combler un manque que l'on retrouvait sur le marché et l'objectif est de créer le projet Edoine. C'est un projet de R&D complet avec plusieurs années de conception en amont avant de déployer les premiers clients. C'est une technologie 4 tiers et on est aujourd'hui une petite vingtaine à travailler dessus. On travaille sur le territoire national et également sur la partie internationale puisque le produit est multilingue et multidevise à l'utilisateur. Projet full web, produit full web, complètement responsive et multiproduit. Aujourd'hui l'essentiel n'est pas de vous parler de notre produit, c'est plutôt de partager notre expérience comme on disait sur les projets de déploiement ERT et pas forcément que dans le cadre de IOL mais aussi dans le cadre d'accompagnement et de produits même différents qu'on a pu accompagner par le passé. Et comme on pourra le voir ensemble, ce que l'on va aborder est complètement transverse quelque chose à la solution qui est choisie donc on n'est pas là vraiment du tout pour parler de notre solution. Quelques chiffres d'abord ? Aujourd'hui le monde de l'ERT en quelques chiffres, il faut savoir qu'en fait aujourd'hui l'ERT est toujours le premier investissement en France dans tout ce qui est le top 3 c'est l'ERT, le CRM et tout ce qui va être GED et dématérialisation. Donc aujourd'hui sur le marché français, l'ERT a un gros enjeu et au niveau des entreprises c'est encore un investissement important et on s'aperçoit en fait que plus les années passent, tous les ans il y a 15% d'augmentation de tous les produits cloud ou hybrides en France. Donc au-delà du domaine ERT, tout ce qui va être staff a de plus en plus d'intérêt et d'écoute au niveau des investissements des entreprises. Les attentes des utilisateurs sont les suivantes. En fait, c'est de plus en plus comme maintenant on a des produits full web et que les gens utilisent de plus en plus d'applications sur leur smartphone. Il y a trois grandes thématiques, c'est tout ce qui va être ergonomie UX, c'est-à-dire que au-delà que le produit soit fonctionnel, les gens attendent vraiment aussi qu'au niveau de l'ergonomie il y ait une possibilité plus poussée qu'il y a quelques années. La mobilité, parce que c'est vrai que maintenant on parle de 4G, de 5G, on a la possibilité d'être mobile, donc la mobilité de l'ERT devient importante et la démat, essayer effectivement dans une société où tout ce qui va être écologie est de plus en plus présente, la dématérialisation va apporter deux possibilités, donc enlever un maximum de papiers et aussi automatiser certains flux, scanner mon document et l'intégrer directement dans mon ERT, ça c'est des demandes fortes du marché. Là où avant c'était une fonctionnalité ou un moyen ou un choix de plus en plus avec avec le télétravail, avec le travail en mobilité, en long déplacement et le besoin d'interconnexion permanente, finalement ce n'est plus une fonctionnalité ou un choix de l'entreprise, ça devient finalement un enjeu et une compatibilité nécessaire pour le mode de travail que l'on peut avoir dans nos entreprises. Donc la donne change finalement aussi par rapport à ce type de choix. Les utilisateurs attendent d'avoir un logiciel unifié avec une information centralisée, avoir un nombre de modules qui va leur permettre de manière transverse d'avoir l'information dans chacun des services pour soit accroître leur productivité, améliorer la collaboration entre les services. si j'ai une constellation de logiciels ou si j'ai un logiciel et avec une base de données unique et forcément que ce soit l'information en temps réel ou l'information en général, elle traverse l'entreprise de manière différente. Donc si j'ai X logiciels pour faire X missions dans mon entreprise, il va falloir faire des interfaces à chaque fois. Donc le fait d'avoir centralisé l'information pour pouvoir la partager, c'est vrai que c'est un atout et ça peut être aussi un gain finalement. Le bénéfice aussi que les gens attendent, c'est gagner du temps, économiser aussi dans des coûts informatiques avec un accès plus facile et apporter aussi une qualité de vie ou une qualité de travail aux utilisateurs. Parce qu'au-delà de la fonction de gestion, le ERP, on l'utilise tous les jours. Donc ça doit aussi être qualitatif, pas que quantitatif pour les utilisateurs. Quelques idées reçues, histoire de ne pas trop déraper. Ce qui remonte assez facilement, c'est des réticences ou des avis trop tranchés avant de démarrer un projet ERP ou sur le fait de le démarrer. On peut se dire ma société est trop petite, on n'est que 15 salariés, que 20 salariés, que 30 salariés, que 5 et on n'a pas d'intérêt à avoir un ERP. C'est faux, quelle que soit notre société, notre taille d'entreprise, on a besoin d'échanger, on a besoin de suivre nos ventes, on a besoin de formaliser les facturations. Une partie de cela est même cadrée par la loi et une autre partie est juste indispensable, que ce soit un fichier Excel de suivi, que ce soit un logiciel maison, que ce soit une constellation d'outils et de logiciels qui s'interconnectent ou pas d'ailleurs entre eux. On a toujours besoin d'avoir ce type d'éléments. Après, il existe des ERP de différentes tailles. Deux tiers des entreprises en France sont des entreprises de petite taille, ou de moins de 50 millions d'euros en tout cas de chiffre d'affaires. 50 millions d'euros, ce n'est pas si petit que ça. Et une entreprise qui brasse autant de flux a un intérêt à avoir un système d'information suffisamment robuste pour traiter et lui apporter un vrai plus. Est-ce que c'est trop cher ? J'en sais rien. Quel est le prix de ressaisie manuelle ? Quel est le prix de dysfonctionnement larvé dans l'entreprise où on ressaisit la donnée, où on a des stocks éventuellement pas juste parce que les bons flux ne sont pas interpassés, ne sont pas arrivés dans le stock ? Il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent apparaître si le système d'information n'est pas assez câblé. C'est trop d'efforts. Faux ? Oui, il y a quand même de l'effort quand on change de système d'information. Alors, si on n'est que dans une démarche où on saisit de façon très simple au quotidien, il y a une ou deux personnes dans l'entreprise, effectivement, l'effort, il est court. Voilà, c'est-à-dire une journée, deux journées éventuellement, il y a un petit peu de ressaisie par la suite, le temps de basculer si on a pas fait l'interface. Mais c'est vrai que sur les entreprises plus grosses, il y a un peu d'efforts. Mais l'effort finalement, il est lié à des modes de fonctionnement sophistiques ou des demandes d'adaptation fortes au niveau des logiciels. C'est un peu de temps à passer. Trop compliqué ? Non. Non, c'est pas compliqué. Ça se fait par étapes. Les intégrateurs ou les éditeurs intégrateurs accompagnent leurs clients la plupart du temps. Si ce n'est pas le cas, il y a aussi des cabinets de conseil qui accompagnent pour tenir la main et passer toutes les étapes. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'effrayer de ça. Par contre, il faut savoir bien s'entourer et s'assurer qu'on n'achète pas juste une licence et un logiciel en boîte qu'on installe. Il faut considérer qu'on prend également avec le projet un accompagnement d'un cabinet externe ou de l'intégrateur ou de l'éditeur intégrateur, mais en gros de ceux qui installent et qui permettent le logiciel chez vous. Et en règle générale, le rôle de l'intégrateur est d'accompagner et de tenir la main du client de façon plus ou moins aboutie, mais de telle sorte que ce ne soit pas si compliqué que ça. En termes d'univers et de thématiques touchées par ce type de projet et par ce qu'est un ERP, on va tout de suite abattre les cloisons. Un ERP, à mon sens, mais après chacun peut avoir un discours différent, mais un ERP regroupe au moins la gestion commerciale, au moins la partie compta et donc de fait au moins la partie stock. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la brique finance, la brique gestion, la brique logistique, alors on va voir jusqu'où on pousse. Et généralement, ça peut inclure la CRM, pas beaucoup de produits l'incluent, mais ça peut l'inclure, en tout cas c'est notre cas. Il peut inclure une capacité à s'interconnecter, donc faire de l'EDI avec des systèmes d'autres entreprises qui vous enverraient vos factures ou leurs commandes directement dans votre système, c'est le cas par exemple dans l'automobile et dans la GMS. Il peut inclure des fonctionnalités de gestion documentaire, alors pas forcément dans le sens bureautique, mais dans le sens document de gestion. Par exemple, une facture fournisseur, on peut très bien l'avoir. Certains produits permettent de l'avoir sous forme numérisée ou numérique et qui suivent la fiche que l'on saisit et que l'on valide et qui passe en compta, par exemple. On retrouve également, pour les sociétés qui font la production, une intégration de leur flux de production, et puis tout un tas de sortes de liens et d'interfaces avec d'autres logiciels que vous auriez dans votre système d'information, notamment en particulier au niveau des extranets, des sites marchands et ce genre de choses. C'est pour ça que quand tout à l'heure, tu disais, est-ce que c'est trop compliqué ou trop cher ou trop coûteux ? En fait, si vous voyez votre projet de manière modulaire et si vous vous dites, cette année, j'ai envie de mettre en place la gestion, l'ERP peut aussi évoluer avec votre besoin. On peut aussi très bien avoir une stratégie, un objectif de venir pas après pas, venir mettre en place les choses. Le but après, le but de l'ERP, c'est vraiment d'unifier les procédures et d'unifier la base de données. Donc, qu'on mette en place les choses au fil de l'eau n'empêche pas d'avoir un projet ERP, même si on a une taille moins importante que les grosses structures qui utilisent habituellement les ERP. Et le monde de l'ERP a aussi changé. Il y a de plus en plus de logiciels d'ERP de différentes tailles. Donc, aujourd'hui, je pense que le marché s'est aussi ouvert à la demande d'ERP et est capable de s'adresser à tout type d'entreprise, que ce soit métier ou taille d'entreprise. Et le fait de déployer son ERP par module ou en tout cas par thématique est possible et doit rester pragmatique. En règle générale, on essaye de partir du centre pour aller vers les extérieurs. Donc, on va partir plutôt de la finalité comptable financière. On appuie d'abord la gestion et donc le stop qui va avec, c'est une physique de les dissocier ces deux-là. Et après, généralement, on peut mettre les briques. Alors, il peut y avoir des exceptions ou dans le cas de votre entreprise, pour X raisons techniques ou par multiplicité de vos logiciels, l'ordre serait un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'en règle générale, on part de l'aspect comptable avant de faire le reste. En tout cas, ça évite. Et en termes de solutions par rapport à cela, je ne vais pas rentrer forcément dans les débats de ce qui est mieux ou pas mieux, mais il faut avoir au moins en tête que les solutions du marché peuvent être commercialisées sous une ou plusieurs formes selon les éditeurs. souvent, le term on-premise va désigner ce qui est installé chez vous. C'est-à-dire que vous avez acheté une licence, vous l'amortissez dans votre compta. Après, vous devez payer des royalties pour avoir accès à des mises à jour, des choses comme ça, ou à une assistance ou à une maintenance. Et puis un jour, il faudra changer de niveau de licence. Mais on est dans une notion d'achat en tout cas, souvent. Et c'est également, on parle souvent pour le on-premise de choses qui sont chez vous. Alors, il y a des variantes sur le vocabulaire, mais globalement, c'est ça. On a la partie hébergée. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une logique d'acquisition, mais votre serveur, pour la partie serveur en tant que telle, la partie physique, vous l'avez soit acheté, soit vous la louez à l'extérieur, mais la partie logicielle, elle est installée de façon propre à votre entreprise, en même temps que vous gérez le serveur. Ensuite, il y a le mode plutôt cloud, où là, l'éditeur ne vous vend pas une installation chez vous, ou une installation qui vous fait. Ça devient une instance, finalement, de votre système dans son cloud ou dans un cloud professionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez plus à gérer le serveur. Vous gérez juste la liste de vos utilisateurs qui ont accès au service et même si vos données sont séparées ou non, d'ailleurs, ça dépend des solutions. Par exemple, Gmail, vos données ne sont pas séparées des données des autres utilisateurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès aux données des autres utilisateurs, mais pour autant, c'est une base de données commune. Dans le cas des ERP, on peut considérer qu'à priori, on va être dans des données qui sont bien distinctes, des bases de données distinctes par client, la plupart du temps, mais il peut y avoir des solutions. La confidentialité, généralement, est toujours bien respectée dans ces solutions-là. Et la quatrième brique, c'est du cloud en full web. Et là, c'est carrément une solution qui est certes dans le cloud, mais qui, en plus, en termes de mode de connexion, va être plutôt web, donc type une page web, plutôt qu'un bureau à distance dans le cloud ou plutôt qu'une web app ou plutôt que quelque chose qui est sur votre ordinateur installé qui se connecte à un serveur qui est sur Internet. Donc, c'est juste une dichotomie à identifier, une distinction à identifier. Alors, on a essayé de vous mettre, en fait, par catégorie ou par typologie de solution, ce qui va être ou pas inclus, ce qui peut être inclus dans le service. Parce qu'on parle, forcément, à un moment donné, quand on va chercher une solution, il faut que cette solution réponde à un besoin. Mais il faut aussi que cette solution ait un certain nombre de services. Comme ça, ça va vous permettre, au niveau du budget, de mieux savoir où en est votre investissement. Si vous prenez une solution on-premise, il va falloir que vous regardiez si votre informatique est assez évoluée pour permettre d'installer sur vos serveurs ou il faudra aussi prévoir de faire un investissement informatique. Tous les trois ans, les trois quatre ans. Si on part sur des solutions, quand on va plus vers la droite, full web et full cloud, souvent, c'est un service sous forme d'abonnement où tout est packagedé, c'est-à-dire que j'ai l'utilisation de mon logiciel, mes mises à jour se font automatiquement, ma sauvegarde est assurée dans mon espace hébergé. Donc, il faut aussi voir, finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est aussi votre besoin en termes de services et en termes informatiques. Je dirais que plus qu'en termes de services, ça va être une question de philosophie. Dans un cas, on paye un service, le prix n'est fixé. Il n'y a pas de surprise et on délègue totalement la chose. Dans un autre cas, on se dit, tiens, je vais en gérer une partie moi-même. Le sens de l'histoire et l'évolution des interconnexions, comme on l'évoquait tout à l'heure d'ailleurs, avec la 5G typiquement pour la mobilité, va plutôt vers des solutions qui sont vers la droite de l'écran. Donc, plutôt du sage, du cloud, etc. Voire même du web pour les solutions. Mais après, c'est vraiment une question de philosophie. Si l'entreprise, elle est dans un secteur géographique qui n'a pas la fibre ou qui n'a pas une bonne connexion Internet, que le métier est ultra sensible parce que c'est une société qui fournit des matériels pour la défense, c'est peut-être plutôt une logique on-premise qui va être adoptée. Chaque cas est différent, mais c'est vrai qu'en ce moment, dans ces décennies-ci, on est plutôt à aller vers la droite. Dans 50 ans, je ne peux pas vous dire. Déjà, dans 10 ans, c'est de la science fiction. Donc, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans des décennies où en ce moment, on va vers le food club. Quel type de solution choisir ? Du propriétaire ou de l'open source ? Vaste sujet. Je pense qu'il y a des produits ou des petits logiciels où l'open source a du sens et parce qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. Je pense qu'au niveau d'un ERP, d'avoir des gens qui ont un intérêt à ce que l'ERP fonctionne bien et que le client soit satisfait, peut être un bon garant de la qualité de service et de la réactivité de maintenance et d'évolution du produit, notamment de l'innovation. L'engagement commercial d'une entreprise à continuer à faire innover sa solution sera toujours très fort. Et pour l'instant, sur ce type de taille de système, dès qu'on est dans des enjeux d'entreprise quand même à plus de 10 ou 15 personnes, dès qu'on atteint les 500, les 1000, les 2000 personnes, je pense que c'est un pari quand même assez hasardeux que de tout déléguer à la communauté, même si sur plein d'autres sujets, c'est quelque chose et une idéologie à défendre. Là, dans le cadre de l'ERP, je ne miserais pas forcément beaucoup d'eux dans une disposition de panier comme ça. Et de quoi parle-t-on surtout quand on parle d'open source ? Il y a les technos qui peuvent être open source. Ça veut dire que la technologie en elle-même, la façon dont est structuré le code peut être open source. Tout le monde en profite. Quand on parle de technologie à la couche basse, ce sont des choses partagées et c'est généralement très bien que ce soit comme ça parce qu'on est dans des évolutivités rapides. Quand on parle de logiciels open source, c'est autre chose. On peut avoir des logiciels qui s'appuient sur des technos open source, mais dont le logiciel n'est pas open source. Et il y a des logiciels qui ne s'appuient pas forcément sur des technos open source, sur des technos propriétaires. Là, on cumule plutôt les coûts d'utilisation. Après, ces logiciels peuvent utiliser des plateformes ou frameworks ou encore trouver d'autres vocabulaires, mais globalement sur des packages de briques logicielles. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon, on parlera technique et informatique tout le long. Mais la notion de framework a aussi un sens et sont souvent des vecteurs d'innovation. Après, il y a une grosse différence. Moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans dans le logiciel de gestion, il y avait énormément de logiciels open source et les gens n'en faisaient que du mal parce qu'effectivement, c'était peu répandu et ça donnait beaucoup de développement et des fois des mauvaises surprises. Aujourd'hui, il faut distinguer le vrai logiciel open source, c'est-à-dire que vous allez le chercher, vous avez aussi en interne, parce qu'il faut aussi savoir les compétences ou pas en interne. Vous avez en interne des compétences informatiques. Les gens sont capables, grâce à un logiciel gratuit et open source, de développer des choses. Après, vous avez aussi des intégrateurs. C'est un pari. C'est un pari. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est possible. Après, vous avez aussi des intégrateurs open source qui finalement viennent comme un intégrateur de solutions normales. Ils ont un service, donc ils vous vendent le service de la prestation d'installation, de paramétrage, de formation et de suivi. Finalement, la technologie est open source, mais derrière, vous pouvez avoir aussi une prestation qui est une prestation classique, comme on rencontre dans les autres VRT. Il faut savoir aussi que open source ne veut pas forcément dire gratuit. Il y a une communauté derrière qui maintient la source informatique. mais il y a aussi de plus en plus d'éditeurs open source qui mettent des modules payants. Donc, finalement, il y a aussi derrière une partie financière qui n'est pas forcément... Open source ne veut pas dire gratuit. Donc, ça dépend aussi de ce que vous attendez et ce que vous entendez-vous par open source derrière. Par contre, ce qui existe de plus en plus, et ce que disait aussi ZDNet la semaine dernière, c'est que d'ici 2022, il y aura 70% des applications qui seront basées sur des sources ouvertes. Les bases de données. Les bases de données seront open source. Et on parle des bases de données. Et là, on est vraiment souverain. Et c'est ce qui est utilisé notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les applications qu'on utilise, beaucoup sont basées sur des bases de données open source. Ça ne veut pas dire que tout est gratuit. En fait, la question à se poser à chaque fois, c'est qu'est-ce que mon futur partenaire, quand on s'apprête à signer avec lui, qu'est-ce qu'il a à y gagner ? Comment il vit ? L'entreprise qui va être en face de vous, elle ne va pas travailler gratuitement. Ou alors, c'est qu'elle est rémunérée par quelqu'un d'autre pour faire ce travail gratuit chez vous. Donc là, il faut se poser d'autres questions encore. Mais il y a un moment donné, tout le monde a besoin de vivre, d'avoir quelque chose à mettre sur la table. donc un salaire, qui devient un salaire de travail pour une société ou pour une association, pour un organisme qui nous rémunère. Donc, si on comprend ce qui rémunère ou ce qui fait gagner de l'argent à notre futur partenaire, si on a l'intention de travailler avec ce partenaire, donc fournisseur, éditeur, intégrateur, ce qu'on veut, déjà, on comprendra mieux sa stratégie et on comprendra peut-être mieux l'offre qu'il nous fait. Si malgré le fait qu'on est censé savoir comment il gagne sa vie, on ne comprend pas le devis, il faut continuer à discuter, il faut creuser. Parfois, il y a des offres qui ne peuvent pas être trop belles pour être vraies, et on peut s'en vendre les doigts par la suite. Dans le cadre de mon cabinet de conseil, j'accompagne parfois des clients qui choisissent suite à l'appel d'offres sur lequel je vous accompagne, donc choisissent une solution. Et parfois, il y a des offres de préfetaires qui sont pour être vraies, c'est-à-dire que c'est 10 un jour et puis le lendemain, c'est 20, une fois que c'est signé. Donc voilà, et à côté de ça, il y a des partenaires qui sont extrêmement fiables et ont une bonne philosophie. On va en reparler tout à l'heure, mais les valeurs humaines ou la stratégie de l'entreprise que vous avez en face, extrêmement importante, voire même plus encore que le produit que vous avez choisi. En termes de marché ? En fait, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'offreurs d'ERP en général parce qu'ils s'adaptent à la taille. Aujourd'hui, effectivement, comparé à il y a 10 ou 20 ans, il existe des ERP pour les ETI et les PME, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, qui fonctionnent pour la France ou à l'international. Comme disait Philippe, si vous êtes français mais que vous avez besoin de gérer les devises ou le multilingue, c'est complètement possible aujourd'hui. Et après, il faut aussi savoir que certains ERP ont des prédispositions par rapport aux marchés sur lesquels ils se sont adressés en premier à certaines activités. Donc, vous allez retrouver, par exemple, des ERP qui sont plus ouverts aux coopératives, aux centrales d'achat, à l'industrie. Ils sont ouverts à toutes les activités en général, mais ils ont quand même dans leur carnet d'adresses ou dans leurs références, des références qui sont plutôt simulées sur certains métiers. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller vers ce genre de solutions. Il existe aussi des solutions qu'on dit métier ou dédié. Là, clairement, c'est affiché. C'est une solution qui va être spécialisée pour, je vais vous dire, le nettoyage, pour la production. Alors, ce qu'il faut retenir de ce genre de solution, c'est que vous pouvez gagner du temps et vous allez forcément être face à des experts en face parce qu'ils ont l'habitude de votre métier et de vos process. Ça peut être aussi une solution qui existe déjà, mais qui a été verticalisée ou en tout cas paramétrée et développée pour un métier spécifique. Voilà. Après, les deux petits bémols, c'est si vous, demain, vous avez envie un petit peu d'évoluer dans vos process, est-ce que cette solution-là sera en capacité d'évoluer avec vous ? Il faut se poser la question avant parce qu'effectivement, quand on investit dans un ERP, on investit pour plusieurs années. Donc, le but, ce n'est pas d'être bridé ou d'être enfermé dans un concept, mais d'avoir la possibilité d'évoluer. Il faut faire aussi attention des fois à l'évolutivité. Si vraiment, c'est un logiciel de niche, il n'aura pas besoin forcément d'avoir dix nouvelles fonctionnalités tous les ans. Ça peut peut-être vraiment vous encapsuler dans quelque chose qui va rester un peu figé. Donc, c'est des petites choses à savoir avant de s'engager avec un logiciel qui est dédié à une activité principalement. C'est une question de seuil souvent. En dessous d'un certain nombre d'utilisateurs d'une certaine taille, l'enjeu du surcoût ou du coût lié à un ERP un peu plus généraliste qu'on adapterait à notre métier peut dissuader. Mais passer une certaine taille d'entreprise, généralement, on va peut-être trouver plus de gains que... La question à se poser, c'est est-ce que je reste dans un logiciel standard et dans ce cas-là, je prends un petit peu de développement pour verticaliser dans mon métier à moi ? Donc là, on parle effectivement de développement spécifique à mon métier. Ou est-ce que je vais vraiment prendre déjà un logiciel qui est standardisé dans mon métier ? Donc ça, c'est vraiment la question du coût qui sera peut-être aussi à analyser à ce moment-là. Donc maintenant, la question du développement spécifique. Donc, j'achète un logiciel qui a des fonctionnalités standards que je vais pouvoir paramétrer selon certaines possibilités. Et après, il y a des choses qui ne sont pas dans le logiciel, mais le logiciel est ouvert au développement et je vais pouvoir ajouter des fonctionnalités ou ajouter des choses qui n'existent pas en standard dans le logiciel, mais qui vont me servir à moi. Donc, ça dépend de plusieurs choses. Est-ce que ça ne va servir qu'à mon entreprise ? Est-ce que le développement, je vais être le seul à amortir le coût ? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs entreprises qui auraient un intérêt à avoir ce développement ? Donc, est-ce qu'on peut mutualiser le coût du développement avec l'intégrateur ou l'éditeur ? On sait que c'est des questions aussi à se poser, à poser à nos interlocuteurs. Et l'avantage du spécifique, c'est que vous allez pouvoir répondre à toutes vos demandes. C'est-à-dire que j'ai envie que mon logiciel chante la marseillaise à chaque fois qu'un vendeur fait une belle vente, cocorico, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va être possible et le développement va vraiment vous permettre d'aller loin dans vos demandes. Après, c'est quelle est la pertinence ? Donc, c'est quel est le coût du développement et quel va être mon gain en face ? Donc, est-ce que je vais faire un retour sur investissement, sur mon développement ? Quelle est sa pertinence ? Donc, est-ce que je dois aller jusqu'au bout de la personnalisation pour vraiment avoir ce que je veux et tout le temps que ça va devoir consacrer à ça ? Donc, il faut peut-être faire attention. En tout cas, la remarque, le bémol que je mettrai, c'est faire attention à la proportion que le développement va prendre entre mon logiciel, déjà parce que le logiciel va faire le paramétrer et le mettre en place. Donc, la proportion entre qu'est-ce que je mets en place en standard et qu'est-ce que je mets en place de manière personnalisée. Ensuite, c'est pour ça que je privilégierais dans un premier temps du paramétrage qui va être plus évolutif. Ça va vous permettre déjà d'absorber une partie de la mise en place de votre projet. Ensuite, de temps en temps, selon la complexité de votre développement, c'est le quid de comment on va maintenir dans les prochaines versions mon développement. Est-ce que ma fonction ne va pas devenir un standard de mon ERP ? Donc, voilà, il y a quelques questions à se poser autour de ça. Et puis aussi, après, c'est le coût initial de mon développement. Est-ce qu'il y aura des débordements ou pas ? Parce qu'une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore des demandes, des fois, elle s'ouvre un peu trop grande. Et puis après, effectivement, ça peut être les retouches. C'est-à-dire que c'est un peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Et là, c'est là où ça peut éviter peut-être les débordements au niveau du développement. Ce serait un conseil. Il ne faut pas chercher à ce que le produit fasse papa-maman et vous serve le café le matin. Si c'est sur un impact de 2000 personnes, pourquoi pas ? Si c'est sur un impact de 10 personnes, est-ce que le jeu envoie la chance ? À chaque fois, il faut essayer de mettre en fondération tout ça entre nos habitudes de travail et ce que l'outil doit vraiment faire. Puis souvent, en fait, on change de ERP. Donc, le but, c'est de changer nos habitudes, peut-être revoir nos process. Si on a un ERP et qu'on veut évoluer, si on cherche à développer un copier-coller de ce qui existait déjà, honnêtement, on va garder votre ERP. C'est pour redévelopper ce que vous aviez avant. Il n'y a pas de projet, en fait. Vous avez le bon ERP déjà en place aujourd'hui. C'est ça. Et puis, c'est une opportunité de changement. Il faut vraiment voir le changement de ERP comme une opportunité de changement de méthode de travail, d'organisation. D'apporter quelque chose au utilisateur ou à votre entreprise en vie. De se poser la question, en fait. C'est vraiment ça. Comment choisir son partenaire ? Quelles étapes ? Bon, en synthèse. Vous avez forcément une étape d'analyse de votre besoin. Qu'elle soit succinct, qu'elle tienne sur deux pages, que vous les rédigez vous-même ou que vous fassiez travailler un cabinet pour une expression du besoin plus ou moins détaillée entre 20 et 200 pages, ou que vous fassiez carrément un cahier des charges de 2000 pages pour définir à l'écran près comment ça doit fonctionner. Il y a forcément une première étape d'analyse du besoin. Après, soit on fait tout le détail dès le début, mais auquel cas, c'est-à-dire que la solution derrière, elle n'a pas un iota de marge de manœuvre. Et ça veut dire que, quel que soit ce qu'elle peut apporter de bien, elle doit forcément changer pour être exactement dans vos clous. Et donc, c'est un cours relativement conséquent. Soit on fait d'abord une première approche, on identifie son produit, on le choisit, et après, on creuse plus loin ce qu'on voit noté adéquation sur la timeline. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, vous avez besoin de faire une première analyse de votre besoin, d'identifier une équipe projet. Alors, selon que vous les fassiez participer ou pas, vous les identifiez avant, mais il y a forcément une pré-analyse du besoin dès le départ, avant même d'identifier votre équipe projet. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe projet ? C'est déjà un chef de projet. Quelle que soit sa fonction dans l'entreprise, une personne qui rapporte à la direction sur l'avancement du projet. Une personne qui est capable de taper du poing sur la table chez le fournisseur, si nécessaire, qui est capable de taper du poing sur la table en interne si les collaborateurs qu'ils devaient tester avant qu'on utilise n'ont pas testé, pour que les choses avancent. Un point central. Quand une responsabilité est répartie sur plusieurs personnes, à un moment donné, plus personne est responsable. Donc, à un moment donné, il faut un chef de projet. Qu'il s'appuie sur des adjoints ou sur des collègues que si le projet est gros, pas de problème. Mais à un moment donné, il faut, en haut de la pyramide, il faut quelqu'un qui soit capable de répondre à ça directement et de dire, j'ai bien fait mon job, j'ai pas bien fait. Et ça inclut également cette équipe projet des chefs de service, souvent, puisqu'ils doivent savoir ce qui va se passer dans leurs services. Ils doivent être capables d'arbitrer, de dire, ben non, moi je veux pas qu'on change de méthode de travail ou au contraire, je suis preneur de changement de méthode de travail. Donc, il faut les impliquer, ces chefs de service ou ces directeurs de service. ou tout autre nom qu'on peut donner, mais des gens qui ont une responsabilité de branches complètes dans la boîte. Et puis, vous allez avoir besoin d'utilisateurs terrain, ce qu'on appelle les key users, souvent, ou les ressources clés. Qui sont ces key users ? Ben, tout simplement, c'est les personnes qui font. Parce que, il n'y a que ceux qui font, qui à un moment donné sont capables de dire réellement ce qui se passe sur le terrain. J'ai déjà eu une fois audité une entreprise où les key users avaient un discours différent du dirigeant de l'entreprise. Et ils repassaient derrière un nouveau pour dire, non, non, mais ils se sont trompés, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Mais il y a un moment donné, a priori, ils le font tous les jours. Donc, c'est que ça se produit. Peut-être qu'ils ne doivent pas faire comme ça. Et là, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, choisissons bien les débats. Est-ce qu'on veut changer une organisation ou des méthodes de travail ? Mais en tout cas, l'aspect factuel, vous avez besoin des personnes de terrain pour pouvoir avancer. Vous choisissez vos offreurs, vous faites une petite shortlist. Évitez de discuter avec plus de cinq offreurs. Je pense qu'après, ça devient une perte de temps pour tout le monde, pour vous, au premier abord, mais aussi pour les offreurs qui font des réponses d'appels d'offres et qui, au final, n'ont finalement aucune chance d'être retenus parce que vous savez déjà que vous voulez telle ou telle solution. S'il vous faut un lièvre, vous en prenez deux. Un lièvre est votre cible, mais ne les multipliez pas trop. Cinq, c'est déjà bien. Il y a des projets à 10, 12, 15 offreurs. En tout cas, sur la partie logicielle, sur la partie ERP, c'est déjà pas mal. Il y a des projets qui sont avec un seul offreur. On en cible un, on le questionne. Et tant qu'il n'y a pas de problème, on ne discute qu'avec lui. Là, vous aurez le gain de temps maximum, c'est clair, le gain d'énergie maximum parce que vous ne vous disperserez pas. Et c'est à la condition que vous ayez confiance dans les interlocuteurs que vous avez en face. Si ça se passe bien, si c'est transparent, si vous avez des bons retours, et si vous savez que c'est avec eux que vous avez envie de bosser, allez-y. De toute façon, on travaille... On m'a toujours appris quelque chose quand je démarrais dans le métier, enfin dans d'autres métiers, mais on m'a dit on bosse, on travaille avec les gens avec qui on a envie de travailler. Mais c'est terriblement vrai. Vous avez deux offreurs, deux fournisseurs. Il y en a un qui est un peu moins cher, mais vous ne pouvez pas avoir totalement confiance en lui, ou vous ne pouvez pas le cadrer, ou n'importe quoi. Vous ne l'aimez pas, et l'autre, vous avez envie de bosser avec lui. Vous allez tout faire, finalement, dans votre quotidien, pour bosser avec celui avec qui vous avez envie de bosser. Vous allez soit lui dire, il faudrait qu'il descende de deux euros, et t'auras le marché. Rien que cette petite phrase-là. Vous l'aidez et vous le mettez. Alors, je ne remets pas en cause de faire lui donner la petite phrase. Il faut aider, il faut dialoguer. Mais ce que je dis par là, c'est que finalement, on fait aussi ce qu'il faut, chacun, pour travailler avec les gens avec qui on a envie de travailler. c'est terriblement utile. Faites confiance à votre intuition. Quand vous croisez les gens, j'en suis convaincu. C'est notre intuition, on ne bosse pas avec cette personne-là. Généralement, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Et ça, c'est toujours confirmé. Après, on peut se planter, mais voilà. On cadre le budget avec cette offreur. Donc, on choisit le RP, on signe, etc. Et il y a toujours une phase, ce qu'on appelle d'analyse d'adéquation, où elle peut avoir un autre terme. Mais c'est qu'à un moment donné, ce fournisseur de RP, cet intégrateur, il doit faire le point chez vous. Auditer, comprendre, discuter avec les gens de terrain pour écran par écran, fonctionnalité par fonctionnalité, identifier ce que vraiment il doit changer sur son produit pour que ce soit totalement efficace chez vous ou pour s'assurer que chaque écran, chaque processus fonctionnera bien chez vous. Ce qui sera fait en adéquation n'aura pas forcément besoin d'être fait dans l'analyse de besoin initiale. Alors, plus on a une analyse de besoin dans la première étape qui est approfondie, moins on a surprise par la suite. Mais cette phase d'adéquation, elle a une partie incompressible qui est nécessaire de faire quoi qu'il se passe. Ou alors, c'est que vraiment le fournisseur a l'habitude de traiter les boîtes qui font même métier que vous et il fait le pari que vous faites comme tous vos collègues. Et vous aussi du coup. Mais c'est un pari. Donc, ça dépend vraiment des métiers et du choix de produit. Le cycle de mise en place, voilà. On verra tout à l'heure la méthode projet, si c'était Agile, si c'était une méthode projet classique en U. Et puis, il y a forcément derrière un suivi, une mise à jour. C'est-à-dire qu'une fois que c'est installé, il y a une assistance qui se met en place, des mises à jour qui arriveront ou qui n'arriveront pas d'ailleurs, selon les produits, tous les X temps. Et même vous, vous aurez besoin parfois de passer la version après ou demander des nouvelles fonctionnalités. Votre entreprise vit. Il faut vraiment considérer l'entreprise comme un être vivant qui évolue comme un végétal et qui a des besoins particuliers à une étape de son cycle de vie et qui, deux ans plus tard, a des besoins différents parce que le marché évolue, parce que vos besoins évoluent. Donc, il ne faut vraiment pas s'interdire de résonner dans le temps. Après, il y a ce que vous savez de votre métier, de votre besoin, de ce que vous allez utiliser du produit. Et puis, il y a ce qui vous paraît évident. Et par expérience, quand on se dit c'est évident, tous les gros logiciels ou les bons logiciels font si, ça, ils ont de l'intelligence artificielle, ils ont ça, ils nous présentent les trucs, c'est dématérialisé, etc. Pas forcément, en fait. Pas forcément. Donc, c'est très difficile, mais il faut essayer de supposer le moins possible quand même sur la modernité des produits. Ce n'est pas forcément les plus grands noms qui sont les plus fourmis en fonctionnalité ou les plus optimums. Ce n'est pas non plus parce que c'est tout petit que c'est mieux ou moins bien. Donc, il vous faudra voir un peu le produit, questionner. Si vous supposez que le produit fait, je ne sais pas moi, à une assistante vocale virtuelle qui vous parle, si vous le supposez, j'ai envie de dire, arrêtez de le supposer, posez la question clairement à votre fournisseur. Est-ce qu'il y a cette fonctionnalité-là ou est-ce que je peux en avoir une démonstration si vous avez un doute sur le fait qu'elle n'existe ou pas ? Généralement, un fournisseur qui vous dit on l'a ou vous l'aurez quand on met un travail chez vous, voilà, il le fera. Enfin, si la personne est honnête en face. Mais il y a vraiment un monde entre ce qu'on voit, ce qui est pragmatique, ce qu'on pense avoir comme besoin et nos besoins réels. C'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas dans ce qu'on fait au quotidien et que le produit a ou n'a pas. Je pense que sur la partie cahier des charges, il faut être très pragmatique et pas voir le cahier des charges comme une histoire ou un doux rêve de quoi je rêverais. Il ne faut pas mettre tous ces rêves dans le cahier des charges parce qu'on pourrait être déçus. Il y a aussi, moi, ça m'est arrivé 20 000 fois de rentrer dans une entreprise où on me disait vous allez voir Hélène, moi, c'est très simple, je fais du négoce. Alors là, on est en haut de l'iceberg, tout va bien. Dans cinq jours, tout est installé. vous repartez. Formez et on a l'habitude de l'utiliser. Finalement, on pose deux ou trois questions et il y a des choses qu'on ne voit pas forcément partout ou de toute façon, vous pouvez prendre deux entreprises qui ont exactement la même activité. Il n'y en a pas deux qui travailleront de la même manière dans leur process ou parce qu'elles ne s'adressent pas au même marché, etc. Mais il n'y aura jamais deux fois la même chose même s'ils vendent exactement les mêmes produits. Donc, ça ne sert à rien de faire un cahier des charges trop long et trop détaillé parce qu'une fois qu'on va être dans la réalité du produit, forcément, on va se dire non, ça, ça ne peut pas le faire. Donc, on va plutôt faire l'inverse. On va barrer ce qui ne va pas. Et donc, le but, ce n'est pas de faire deux fois le travail, c'est plutôt d'avoir la tête un peu froide et de se dire voilà, quelles sont les données dont j'ai besoin ? Quelles informations vont traverser toute mon entreprise de l'entrée d'un prospect jusqu'à la facturation, la livraison, etc. Toutes les données, les processus dont j'ai besoin pour arriver dans mon site, en fait, du début à la fin de mon site. Et déjà, une fois que vous avez posé ça, vous avez un beau haut d'agsberg déjà bien déterminé. Et une fois que vous aurez fait le choix de votre solution, comme disait Philippe, là, vous allez pouvoir faire l'adéquation de ce que vous voulez dans le produit et ce que le produit est capable de vous apporter. Autrement, vous allez refaire deux fois le même travail et là, il n'y a pas de gain de temps. Et en plus, la lecture d'un cahier décharge, la langue française étant très riche, des fois, un mot peut vouloir dire des choses différentes. donc à un moment donné, de toute façon, vous allez être obligés de dialoguer avec le prestataire pour savoir vraiment ce qui a été écrit en fait. Alors, au risque de vous frustrer, on a essayé d'établir finalement ce qui, en règle générale, permettait beaucoup plus la réussite des projets que d'autres critères. mais les critères de choix qu'on vous invite à choisir ne sont pas forcément toujours des critères très mathématiques comme le prix à la virgule ou le nombre de fonctionnalités ou la taille du fichier Excel qui inventory des fonctionnalités. Tous ces indicateurs-là ne sont que des aides mais ne doivent pas occulter l'essentiel. L'essentiel, déjà, la première des choses, c'est d'avoir confiance dans votre partenaire. Confiance juridique, confiance humaine, confiance financière, confiance de compétence, mais c'est de la confiance, tout ça. Vous devez avoir confiance dans votre partenaire pour que quand il vous dit j'ai l'intention que ce projet réussisse avec vous, quand il vous serre la main et qu'il vous regarde droit dans les yeux, ça, c'est important. On n'a pas envie d'une vente où, voilà, une fois que tu as signé, on te livre sans s'arrêter, en ouvrant la porte et la fenêtre, on te jette une boîte et puis tu te débrouilles, tu installes, ou alors, derrière, à surfacturer un certain nombre de jours de prestations ou autre chose. Vous avez besoin d'avoir confiance dans le fait que le prestataire ne va pas faire un mauvais travail ou vous surfacturer ou vous promener pendant X temps ou quand il dit qu'il sait faire, voilà, qu'il confirme qu'il sache faire. Donc ça, c'est très, très important et c'est pas si anodin que ça. il y a tellement de failles partout dans le juridique que même des projets hyper ficelés avec des marques terrestres peuvent vraiment vite déraper. Tout ça, c'est une question d'hommes des deux côtés. Le prestataire a aussi besoin d'avoir confiance en vous sur le fait que vous n'avez pas lui demander la lune au bout de trois jours. Bon, les fonctionnalités, évidemment, ça va couvrir votre besoin. Là, je pense qu'on en pense une porte ouverte, mais il ne faut pas l'oublier. l'ouverture du produit à vos éventuelles évolutions à la suite ou interconnections à d'autres produits. Vous voulez faire du e-commerce dans un an, est-ce que votre produit peut s'interfacer avec une solution e-commerce ? En général, la technologie peut tout faire à condition que l'interface existe ou qu'on puisse la développer tant qu'on peut la développer. Tout à l'heure, on parlait d'applications avec Philippe. Il y a énormément d'applications pour smartphones, effectivement, et de plus en plus de clients veulent interfacer son application qu'il a sur le smartphone ou en mobilité à son ERP. Donc, savoir peut-être le langage et l'ouverture en général du produit pour son évolutivité propre et aussi l'évolution avec les liens vers les autres produits est assez intéressant. En fait, on vous a mis des critères de choix. Les critères de choix, c'est vous aussi qui allez les faire parce qu'en fait, chaque entité est différente et vous avez des enjeux de votre entreprise et vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à la mise en place de cette ERP. Et en fait, c'est cette vision-là de votre projet qui doit faire et mettre en avant certains critères de choix. donc forcément, le prix et l'utilité, c'est selon vous, votre objectif et vos enjeux que vous allez pouvoir même en rajouter ou en enlever de notre liste. L'ergonomie, on l'a mis parce que oui, plus les utilisateurs vont adhérer à l'ergonomie d'un produit, plus votre projet va être réussi. Si vous avez le plus beau ERP du monde et que vous n'avez personne qui l'utilise, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir le plus beau ERP du monde ? Il faut peut-être mieux en avoir un moins bien mais que tout le monde va utiliser qu'un outil merveilleux. Donc voilà, il faut vraiment prendre des critères qui vous correspondent aussi à vous et après, les pondérer en mettant des priorités ou en les pondérant de manière mathématique pour faire la meilleure recette. C'est ce que vous allez choisir vous en fait. Les autres critères, la facilité de déploiement, l'ouverture, le tarif sont les serres. Attention aux tarifs si vous êtes trop gourmand en termes de budget. Si vous pouvez vraiment trop serrer le budget, vous aurez probablement la prestation de service et le produit qui ira avec le budget que vous avez serré. Donc, c'est pas très facile, le budget, c'est difficile de savoir quel est le bon prix. Je pense que ça, on sent aussi une vie dans la relation que l'on a avec le partenaire, un bon fournisseur. C'est un fournisseur avec qui on dialogue et qui nous dit réellement ce qu'il peut faire ou pas. Là, on voulait juste vous mettre en fait un exemple mais c'est juste pour passer dessus comme ça. C'est que dans chaque critère, en fait, le choix du partenaire où on disait donc si votre critère numéro un, c'est le choix, finalement, même dans un de vos critères, vous allez avoir différentes caractéristiques. Si c'est le partenariat avec votre éditeur ou votre intégrateur qui est très important pour vous, vous allez quand même remettre à l'intérieur d'autres thématiques parce qu'il va être à l'écoute, parce qu'il va être réactif, parce que voilà, vous allez avoir confiance en lui, comme disait Philippe. Donc, malgré les critères qu'on vous a donnés, vous allez encore aller un peu loin et trouver des sous-critères qui vont être les caractéristiques que vous attendez vraiment de chaque élément. Et là, ce que vous voyez vraiment en premier sur cette slide, c'est deux premiers critères, c'est écoute et réactivité. Et là, on ne parle pas de produit, on ne parle pas de prix, on ne parle pas de technologie, c'est écoute et réactivité. Si dans deux ans, votre activité évolue et que vous avez besoin de fonctionnalités complètes supplémentaires, peu importe la solution que vous aurez choisie au départ, si votre partenaire n'est pas à l'écoute et n'est pas réactif, ça ne se passera pas forcément très bien. Et si on se dit le produit, il a déjà cette fonctionnalité-là, oui, mais peut-être que dans deux ans, le besoin de fonctionnalités sera différent. Rien n'est jamais figé, donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir un partenaire réactif qu'un partenaire figé et une solution autre ? Je ne vais pas plus dans un sens ou dans un autre par rapport à ça, mais ce que je veux dire par là, n'oubliez pas que les personnes qui vous accompagnent sont des personnes qui intègrent la solution chez vous. En termes de bonne pratique, ce triangle, c'est un peu la quadrature du cercle, on aurait pu le faire à l'envers et on aurait pu le faire comme ça. Finalement, ce qu'on recherche, c'est une certaine performance en termes de qualité technique, c'est-à-dire ce que fait le produit en termes de coût et en termes de délai. est-ce que je vais globalement respecter le budget qui était prévu initialement ? Est-ce que tu as 100%, 90%, 110%, 120%, 200% de budget, 300% de budget initial ou pas ? C'est ça la qualité du coût. Est-ce qu'en termes de délai, on est à peu près dans le délai prévu, à la virgule près du délai prévu ou pas ? Et quels moyens je mets pour faire tout ça ? Les moyens qu'on met pour réaliser tout ça, c'est ce qu'il y a au centre, les hommes et la méthodologie. Mais finalement, on pourrait aussi disposer ça différemment, c'est-à-dire que pour atteindre cet objectif de performance qui a été écrite, etc., on met tout autour de ça des hommes qui sont les hommes chez votre partenaire, des hommes et des femmes chez le partenaire, des hommes et des femmes chez vous, un chef de projet parce qu'il a un rôle un peu particulier, et puis une méthodologie autour de ça, c'est-à-dire comment on fonctionne. Et dans la méthodologie, vraiment on a cherché à ne pas enfoncer les portes ouvertes par rapport aux classiques méthodes, projets, etc., mais dans la méthodologie, il y a l'humain. Et comment on fonctionne ? Volontairement, je vais vous le découper en quelques cas. Pour que le changement se passe bien, il vous faut une bonne vision, c'est-à-dire une bonne stratégie, de la motivation de la part de tout le monde. Pour avoir la motivation, il faut partager une partie de la prise de décision avec chacun, il faut faire participer les users, il faut faire participer tout le monde, il faut motiver le fournisseur. Si vous l'essorez à la négociation et que vous lui avez déjà tué 90% de sa marge à la négo, selon la personne que vous avez en face, je ne sais pas quelle réaction vous allez avoir, mais il y a une motivation à faire un peu plus qui va être un peu compliquée le jour où vous avez besoin un peu plus. La connaissance, la connaissance compétente, le plan d'action, donc ça c'est la méthodologie, et puis les moyens, les moyens en temps, en temps humain. Si dans vos ressources clés, vous avez, par exemple, Martine de la compta, Bernard à la vente, et puis Roger à la logistique, mais s'ils sont déjà à 130% de leur temps de travail, parce que c'est comme ça, et c'est la situation qui fait qu'ils sont à 130%, et que vous leur mettez en plus le projet à accompagner, et ce n'est pas neutre, il y a un peu de temps à passer, expliquer comment on bosse, montrer, tester, donner des exemples de bonnes durations de l'achat. Là, ça ne va pas le faire. À un moment donné, ça va craquer. Soit eux vont craquer sur le projet, soit ils vont craquer dans leur quotidien, mais il faut s'assurer que les personnes qui bossent sur le projet ont les bons moyens pour les réaliser, que le fournisseur a les bons développeurs, les bons consultants pour vous accompagner, et que vous, en un terme, vous avez les bonnes personnes. Et à chaque manque, vous avez un résultat. Donc si vous avez déjà eu des expériences, et que vous avez retrouvé de la lenteur des délais, des paniques, des non-changements, des frustrations, des confusions, de la colère, c'est peut-être qu'il manquait une brique. Ça paraît simple comme ça, ce n'est pas évident. Et puis sur la droite, vous avez la combinaison gagnante, on l'espère, pour que ce soit permis, bon enjeu, bons outils, bonne motivation, et c'est ce qu'on retrouve. Tout ça, ça veut dire que ne passons pas à côté des choses simples. Alors, je m'en prie tout de suite en faux, voilà, ce n'est pas de nous, c'est une marque d'agroalimentaire, je l'ai beaucoup utilisé, mais c'est terriblement vrai, ne passons pas à côté des choses simples. Ok. C'est toute la partie immergée dans l'iceberg. Il y a plein plein de publications sur tout ce qui est visible dans l'iceberg. La méthodologie, les critères, les documentations, la méthode à 50 pages. Quand vous allez vouloir la lire, ou l'apprendre, ou l'appliquer, ça va vous paraître super lourd, le QQ au QCCP, le machin, le planning, le gant et tout. Franchement, si vous appliquez tout, je vous dis bravo, et c'est que vous avez mis un chef de projet à temps plein sur le truc, il y a beaucoup de temps à passer, etc. Et très bien, c'est bien de le faire. Mais n'oublions pas l'humain, n'oublions pas le leadership, n'oublions pas de faire bosser en équipe les personnes, donc aussi bien le fournisseur que vous, votre partenaire, et c'est pour ça qu'on l'appelle partenaire depuis le début, c'est un partenaire, vous êtes son partenaire, il est votre partenaire. Le respect de l'humain, quand on commence à se tailler des croupières, à s'envoyer des trucs, à mettre tout le monde en copie dans les mails, à se couvrir parce qu'on renvoie la balle, là c'est terminé. Alors franchement, vous êtes sûr que vous allez mettre deux fois plus de temps que ce qui aurait pu être nécessaire. Pour la transparence, j'en passe et des meilleurs, mais vraiment l'humain, le respect et la notion de partenariat. Donc finalement, un projet c'est quoi ? C'est une bonne définition de projet, un bon contexte, des enjeux clairs, je ne dis pas qu'ils sont toujours clairs au début, mais s'ils ne sont pas clairs, c'est de les clarifier assez vite. Et puis, ils peuvent bouger en cours de route, un projet ERP, selon les tailles d'entreprise, on va dire, allez, ça va entre, si on parle des PME, entre trois mois et deux ans, même trois ans pour certains projets, pour certaines boîtes, tout comme ça, selon tout ce qui est en place. Parfois, c'est des laisses un peu faire peur. Voilà, tout le monde va se déconnecter à un projet ERP à trois ans, etc. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? C'est pas le propos, mais on en constate. Parfois, pas chez nous. Après, on parlait tout à l'heure que les critères de choix les meilleurs seront ceux qui vous correspondent. Mais en fait, le délai, c'est pareil. Est-ce que six mois, c'est beaucoup ou pas assez ? Ou est-ce que trois ans, c'est trop ? Et ça va dépendre de vous, en fait, de vous, le temps que vous avez envie d'y accorder, le temps que vous voulez que ça prenne. Est-ce qu'aller trop vite, ce sera une bonne solution ? Peut-être pas. Donc effectivement, le timing, il faut le respecter et respecter aussi les collaborateurs qui vont devoir jouer le jeu de l'ERP, du changement, et à côté de ça, continuer d'avoir leur activité du quotidien à mener et à gérer. Donc, il y a un équilibre à trouver et il faut le trouver. Tout à l'heure, Philippe parlait du tiercé gagnant, collaborateur, intégrateur et méthodologie. Et je pense que c'est là où ça a une vraie importance. Et ne mettez pas votre cerveau en ébullition s'il vous manque un critère dans ce qu'on a écrit ou si vous avez lu à un moment donné quelque part dans une bonne publication à mon papier ou une bonne conférence qu'il fallait absolument, je ne sais pas moi, tel document dans le suivi du projet ou autre chose. Et à un moment donné, c'est vraiment la qualité de la relation qui vous permet de résoudre les problèmes. Vous pouvez résoudre des problèmes en 4 réunions, 5 réunions, 17 mails, 14 documents et 4 jours de travail comme vous pouvez résoudre le problème en vous disant bon, écoute, je me suis planté, j'ai complètement oublié ça, mais est-ce que tu peux me passer ça rapidement parce qu'on en a absolument besoin et j'ai oublié de te dire qu'on a ce besoin-là fonctionnel. Ok, je vois avec mon équipe si on peut vous faire ça pour demain soir ou pour la semaine prochaine ou pour dans un mois. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Vous pouvez négocier à fond le budget, mais si le budget il est impacté et alourdi parce qu'il y a une méthodologie hyper lourde par rapport à votre taille d'entreprise ou parce que la qualité de la semaine n'est pas bonne, finalement, ça vous coûtera plus cher qu'une bonne relation et un bon projet. En termes de méthodo, il faut juste savoir qu'il y a deux approches. La méthode traditionnelle en bas, en U, où il faut tout définir à l'avance, tout planifier, tout machin, etc. Et on remonte en U, des cycles un peu longs. Et on sait que parfois ces cycles A, ils deviennent trop longs par rapport au cycle actuel des entreprises. Attendre un an, attendre deux ans entre le moment où on a défini un besoin et le moment où l'outil est là, parfois c'est trop long. Parfois, il faut aller plus vite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça s'adapte à certains projets. Un viaduc, par exemple, on ne va pas le construire en trois mois. Donc, on ne va pas faire du scrum. Enfin, et surtout, tout est au millimètre. Donc, on ne va pas faire du scrum. On ne va pas faire de l'agile comme on a là-haut. On va faire plutôt de la méthode projet encadre tout, les plans et machin. Il faut acheter les deux parcelles de terrain. Une autoroute ou la LGV, par exemple, s'il avait manqué ou impossibilité d'utiliser certaines parcelles de terrain, alors qu'on a déjà tout construit ou tout travaillé de Paris ou du Mans jusqu'à Rennes, ça peut vite poser problème et ça peut vite coûter cher. Donc là, il y a des choses à planifier. Il y a des choses qui doivent être faites avant. Par contre, qui sera le fournisseur de la peinture pour tracer les lignes au sol pour une autoroute qu'on construit ? Ça, c'est peut-être une partie du choix qu'on peut faire après. Donc, il y a peut-être une partie du cycle qui doit être planifiée très en amont et une partie des cycles des besoins qui peuvent être planifiées plus tard. C'est-à-dire qu'on les a macro au départ et on les traite par là-dessus. C'est juste un exemple. J'espère que personne dans le PPP va me dire « Si, si, moi, je planifie à plus dans tout. » Selon les métiers, il y a des choses qu'on va planifier très en amont, d'autres pas. Et puis, selon le produit aussi, qu'est-ce que c'est que la méthode agile ou la méthode Scrum de façon très basique ? Mais c'est qu'en gros, c'est comme si on découpait le projet en différentes phases et on essaye de se concentrer sur ces phases dans l'ordre uniquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tout planifier. Où on sera dans deux ans pour mettre en place les choses ? Quelle sera la date précise de l'intervention ? C'est parfois infaisable. Il y en a qui arrivent. Je leur dis bravo, mais je pense qu'ils dépensent aussi beaucoup d'énergie à le faire, peut-être plus que d'accepter un petit peu de variabilité ou d'inconnu. Tant que c'est inconnu, il reste faible. Donc voilà. En gros, l'agile, c'est des petits cycles. Bloc par bloc, on regarde ce qu'il y a, on voit ce qui est adapté, on fait, on déploie, on fait fonctionner ça et il y a au moins ça qui marche. Et c'est surtout une réussite. C'est-à-dire que chaque chose qu'on met en place, c'est le petit succès. C'est la petite sucrerie de la journée, la petite sucrerie du mois. Il faut vraiment accepter de se faire plaisir et de faire plaisir aux salariés, de faire plaisir aux fournisseurs. C'est qu'à chaque fois qu'on aboutit à une étape, c'est un succès. Un succès, c'est motivant, c'est galvanisant et ça nous encourage pour aller sur l'étape d'après et la réussir. Parfois, les méthodes en U, c'est beaucoup se casser la figure avant de commencer à réussir et quand le casser la figure ou quand la chute est longue, ça peut démotiver parfois les équipes. Donc, c'est à prendre en considération. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une méthode qui marche et l'autre qui marche pas. C'est la dernière étape de notre présentation, c'est le budget, finit par le budget. Il faut toujours faire les argents, à la fois c'est mieux, comme ça tout le monde est attentif à vendre dans une lag. C'est juste pour vous dire que c'est la dernière partie de notre présentation. sur la partie budgétaire, il faut bien compter le devis évidemment du fournisseur. N'oubliez pas de compter votre infrastructure si vous devez changer vos serveurs ou le fait d'avoir des serveurs. en plus voilà. Alors, selon la, on va revenir du coup à ce qu'on a dit. Selon qu'on soit en cloud ou pas. Selon, on a dit, il y a 4 psychologies, le cloud, le on-premise, etc. j'ai besoin d'installer sur un serveur mais il va peut-être falloir investir en informatique mais il va falloir impacter ses coûts. Vous allez peut-être avoir des coûts périphériques. Donc, n'oubliez pas de les compter selon votre projet dans votre investissement. Si la solution, elle est dans le cloud, si elle est mise en service, on va dire en cloud, chez le partenaire, le coût, il est inclus dans son produit ou alors c'est une ligne à part si pour lui c'est une ligne à part mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est soit on a des serveurs chez nous et on a, parce qu'on veut que la solution soit installée chez nous et il faut gérer tout le reste, soit elle est à l'extérieur. Il ne faut pas oublier qu'une infrastructure chez vous nécessite du temps homme, des moyens. Ceux qui externalisent leur IT, c'est-à-dire l'administration réseau, l'administration serveur, tous ces choses-là, chez un partenaire souvent local d'ailleurs, le savent bien. Il y a une facture à la fin du mois ou à la fin de l'année d'infogérance d'infrastructure. Si on vous embête avec ça, c'est juste parce que, si vous avez cinq offreurs ou même trois offreurs et que chacun a une commercialisation différente, que là ou pas que là, vous n'allez pas pouvoir comparer des choux et des carottes. Ça devient compliqué au bout d'un moment. donc si vous prenez effectivement d'un côté le logiciel plus informatique et d'autre côté l'abonnement au service, ça va vous permettre de pouvoir comparer plus facilement deux offres qui ne seraient pas sur la même typologie technique derrière. Voilà. Et après, les mises à jour, on les prend sur deux ans, trois ans. Ça dépend sur quel investissement vous voulez partir et quelle comparaison vous voulez faire. Dans tous les cas, neuf fois sur dix, vous allez prendre la mise à jour, la maintenance et l'outline qui va avec le produit, à moins que vous soyez vraiment sûr de vous, sur le produit, sur ce que vous prenez, sur le fait qu'il soit figé. Mais comptez bien dans votre budget ces coûts récurrents. Voilà. C'est que si vous voulez vraiment avoir une comparaison qui a du sens, si vous voulez vraiment mesurer tous vos coûts, vous regardez tout ce que ça vous coûte sur cinq ans, sur trois ans. Parce que de toute façon, dans trois ans, vous avez la version d'après, il y aura un nouveau projet, ou au bout de cinq ans, vous voulez changer d'ERP ou n'importe quoi. À une époque, on prenait trois ans, maintenant, on prend plutôt cinq ans. On trouve toujours des exceptions où il y a des boîtes où le produit n'a pas bougé depuis sept ans, mais finalement, tous les ans, il y a des développements en plus qui sont demandés, donc ça revient au même. Mais en gros, il faut compter un budget sur cinq ans, et considérer que c'est comme si, tous les cinq ans, vous remettiez à zéro, enfin, vous remettiez à zéro, vous changiez de produit ou de version du produit. Voilà. Il y a des produits où les mises à jour s'installent comme ça, c'est du presse-bouton, limite, vous ne le voyez pas, et ce n'est même pas un projet. Et puis, il y a d'autres produits où, de changer de version, c'est tout un projet, c'est 1 500 euros, c'est voilà, ou 150 euros. Voilà. Donc, il faut bien le prendre en considération et demander à votre futur partenaire combien coûte l'installation de la nouvelle version ? Combien coûte l'accompagnement qui permet d'installer la nouvelle version ? Parce que parfois, il vous dit la nouvelle version, elle est gratuite, elle est inclue dans votre forfait mis à jour. Oui, mais pour la mettre en place, est-ce que ces presse-boutons, ils n'ont pas besoin de vous ? Ah non, non, il faut qu'on vous accompagne, il faut qu'on vous forme, il faut qu'on fasse la migration des données, il faut qu'on fasse tout ça. Donc, comptez bien tout ça. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Le ROI, retour sur investissement, c'est du temps, c'est une facture, c'est des gains organisationnels. Si une fonctionnalité vous permet d'économiser 3 ETP, c'est-à-dire 3 postes chez vous, ça a une valeur. Donc, à vous de voir s'il faut payer cette petite fonctionnalité à 5 000 euros. Oui, c'est un développement spécifique, mais si ça vous fait gagner beaucoup derrière, ou si ça déstresse la moitié de l'équipe parce que ça évite des burn-out ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. vous allez pouvoir gagner en chiffre d'affaires parce que vous allez mettre en place une nouvelle technologie ou quelque chose de nouveau. Donc, vous allez pouvoir vous adresser à un nouveau marché, vous allez gagner en chiffre d'affaires. Si effectivement, les process ont été améliorés, vos collaborateurs vont pouvoir aller plus vite. Vous allez aussi gagner en rapidité. Donc, tous ces gains que vous allez avoir, vous allez pouvoir les mettre justement en place de votre investissement. Vous verrez dans les propositions de l'intégrateur, les prestations humaines peuvent être facturées en régie ou au forfait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au forfait, c'est un résultat, on est facturé pour la facture finale qu'au moment où le résultat est établi. Enfin, prestations pignantes. Quand c'est en régie, c'est au temps passé. Les deux ont leur intérêt. Le forfait, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas trop de surprises sur le fait de ce qu'on aura à payer et de ce qui est attendu. Ça veut dire être très clair sur l'objectif, sur ce qui est attendu. Donc, généralement, une expression du besoin assez détaillée en amont. En régie, ça veut dire qu'on a peut-être moins besoin d'être très très précis au tout début en termes d'expression du besoin, bien qu'il en faut quand même une première, c'est important, parce qu'il ne faut pas non plus partir la fleur au fusil. Donc, il faut quand même que ce soit un peu cadré. Mais ça veut dire que voilà, vous ne payez que le temps passé. Plus votre cahier des charges est fourni en amont, si vous faites un cahier des charges de 2000 pages, il y a de fortes chances que... Enfin, moi, je vous invite à ne pas accepter de régie si vous faites un cahier des charges de 2000 pages. Par contre, est-ce que c'est la bonne chose que faire un cahier des charges de 2000 pages ou de d'autres ? Mais ce que vous allez au final acheter, c'est un mix de prestations forfaits qui sont très claires, les temps de formation, l'accompagnement de projets, etc. Les développements, c'est bien d'essayer de les forfaits autant que possible, parce que là, vous n'avez pas du tout la maîtrise ou forcément la compréhension de... Est-ce que ça va prendre trois jours pour développer telle quantité deux heures ou cinquante jours ? Ça, vous ne savez pas forcément et ça restera opaque. Donc, c'est bien d'essayer de forfaits ces parties-là. Ce qu'il faut garder en régie, c'est les accompagnements humains, ce genre de choses. Voilà. Et là encore, la confiance intervient aussi. Quand vous êtes au forfaits, vous êtes à la virgule et aussi bien vous que votre partenaire. Il faut le savoir. Il y a de l'interaction. Il faut vraiment considérer que votre partenaire, il a son rôle à jouer. Et la relation pérenne, finalement, on y revient toujours. C'est quand c'est gagnant-gagnant. Il faut que votre partenaire ait quelque chose à gagner, à travailler avec vous. S'il ne fait pas sa marge, si vous l'avez essoré à la négociation, il va chercher à se refaire par ailleurs. Ou alors, c'est qu'il a un intérêt autre d'image, de marché, de client pilote ou d'autre chose. Et là, il faut que ce soit très clair. Mais si vous comprenez là où il est gagnant, vous vous assurerez d'avoir une relation, en tout cas, qui part sur un bon pied. C'est important. Si vous avez l'impression d'avoir gagné et de lui avoir compris en termes de temps à passer ou de développer un maximum de fonctionnalités, pour le moins, en budget, finalement, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va coincer. Et sous une forme ou sous une autre, généralement, ça ne revient pas bien. Voilà. Ce qui nous paraissait essentiel à dire et de terminer sur cette diapo, je pense, du gagnant-gagnant, elle est vraiment clé dans la réussite du projet que vous allez mener, que vous allez choisir de déclencher chez vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des réactions, des questions par rapport à cela ? Parce que voilà, c'est sur certains sujets de déclencher. Merci, c'est Hélène. Et puis, on apprécie aussi de l'accent qui est mis sur l'humain, je pense que c'est très important. Donc oui, du coup, on va peut-être laisser la parole à ceux qui voudraient s'exprimer, soit par le chat, soit directement par le micro. Je sais qu'il y en a eu pas mal aussi qui ont posé leurs questions directement lors de l'inscription. Donc, j'imagine qu'il y a certaines réponses qui ont pu être apportées durant la présentation, en tout cas, j'espère. On va essayer de prendre en considération les questions qui avaient été posées en avance. Oui. Je ne sais pas si certains ont eu déjà réponse à leurs questions, vous allez pouvoir nous dire. Si jamais on en a manqué, allez-y. C'est possible. Débloquer le micro, et puis on est là pour échanger de toute façon, et c'est très à plat. Je me posais moi la question, Philippe et Hélène, sur les questions, parce que du coup, vous l'avez abordé, mais en moyenne, un développement de projet de ce type, en sachant que j'imagine qu'une moyenne, ce n'est pas le reflet non plus d'une réalité, mais pour avoir une fourchette, c'est combien de temps, un développement d'un projet de ce type-là dans une entreprise ? En termes de temps, on va faire le grand écart. Une entreprise à 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 salariés qui va acheter un produit plus t en boîte, on va plutôt arrêter à 5 ou 10, en nombre d'utilisateurs, produit dit en boîte, on va dire, c'est un truc pré-installé comme quand vous achetez Pack Office. Alors, je caricature un petit peu, je ne sais pas si je simplifie, mais c'est un peu ça. Ça, ça peut aller assez vite. Pour le moment où le démarrage des travaux est moment où on déploie, en un mois, c'est fait, parce qu'on ne peut pas bloquer vos salariés ou vous bloquez vous pendant 5 jours d'affilée pour tout faire. Généralement, on étale des choses, et puis le consultant ou la boîte qui vous accompagne. Mais attention, ça s'implique vraiment qu'il y a des catégories d'entreprises où il n'y a pas d'enjeu informatique particulier, genre un truc très très classique. Dès qu'on rentre sur vraiment des vrais ERP, allez, ça va aller de 3 mois dans le cas, vraiment où tout est huilé, parce que c'est un métier vraiment maîtrisé, ça va très vite, et tout le monde est disponible à 2 ans. Enfin, je veux dire, volontairement, je ne donne pas de nom de produit ni de système, parce qu'à chaque fois, c'est différent, et ça dépend ce qui est demandé, mais une PME peut vite arriver. Je pense que le minimum, il ne faut pas compter en dessous de 6 mois. Surtout si on prend le temps de choisir son partenaire, 6 mois, c'est entre le moment où on signe et le moment où on passe son partenaire. En tout cas paramétrable, plus on va être rapide, plus la solution est orientée développement spécifique, c'est-à-dire avec beaucoup de customisation, de personnalisation, de fait à postérer, plus ça va être long. Donc, sur de la PME, souvent, on est sur des projets de 1, et en termes de budget, c'est compliqué de vous répondre. J'avais pas posé la question du budget, mais on peut y aller. Non, en fait, ça dépend des modules. Honnêtement, sur le prix, ce n'est même pas de ne pas vouloir en parler, parce que les tarifs des ERP, ils sont assez vite vus ou dit ou dévoilés, etc. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on a montré tout l'univers. Quelqu'un qui va vouloir commencer que par la gestion commerciale, puis la compta, puis le CRM, ou quelqu'un qui veut avoir le tarif de toute la suite dès le début, c'est sûr que les budgets ne vont pas du tout être les mêmes. Il y a des gens qui commencent par le CRM, parce que le CRM, c'est pas que ça coûte moins cher, c'est que ça... C'est la partie qui est pas la plus facile. Voilà, il y a moins d'informations, il y a moins de... Il n'y a pas d'enjeux légaux ou fiscaux comme dans la comptabilité. Et peut-être que le CRM va être la première brique, plus rapide. Après, comme disait Philippe, la gestion commerciale, il y a des stocks, il y a de la reprise de données. Quand j'utilise mon logiciel, je facture, je livre. À un moment donné, il va falloir dire stop d'un côté et démarrer sur l'autre. Donc, il y a tout un petit moment comme ça de flottement. Le CRM, c'est que des données et des informations. Donc, il y a des logiciels qui sont plus faciles à transposer pour le suivi ou la comptabilité. Par exemple, on peut se dire, je veux faire mon nouvel exercice comptable sur ma nouvelle compta. Comme ça, ma date, elle est bien déterminée, etc. Il y a moins de choses que l'autre. La gestion commerciale, c'est là où il y a le plus de saisies à un moment donné dans deux systèmes différents. Donc là, déjà, ça demande un petit peu plus de temps et de... Je vais quand même donner un chiffre, même s'il ne faut pas. Enfin, un chiffre de données fourchettes. En gros, entre le produit en boîte, qui va être peut-être aux alentours de 5 000 euros, j'en sais rien, à un ERP personnalisé pour une entreprise, une PME de 200-300 salariés, on va monter à 2 millions, 3 millions, très vite. Donc, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses spécifiques ? Est-ce que le métier est courant ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de réglementaires propres à ce métier-là uniquement ? Est-ce que l'entreprise qui fait ce métier-là est isolée ou pas ? Si c'est la seule, il y a des chances qu'il n'y ait pas de verticale liée à son métier. Donc, elle va devoir payer tout, toute seule. Si c'est un métier hyper courant, qu'il n'y a pas de spécificité, il n'y a rien de particulier chez elle, on va être plutôt bas dans la fourchette. Ça dépend aussi de la solution qu'on choisit, des solutions qui sont plus onéreuses que d'autres. Sans rentrer forcément dans des débats de qualité de produit ou pas, c'est vrai que ça peut vite jouer. Donc, voilà pour la fourchette. C'est un râteau, c'est un ballet de terrain de tennis. C'est le filet du terrain de tennis, on fait 2 mètres de large. Mais c'est ça aussi, il n'y a pas de souci. Merci. Du coup, je vois qu'on va peut-être même conclure parce que je vois que les questions… Je pense que la présentation était très fournie, très claire. Donc, ça explique aussi le fait qu'il n'y ait pas forcément de doute ou d'interrogation non plus. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait une personne qui s'est connectée tardivement. Là, on a enregistré le webinaire, la présentation. Donc, l'idée, c'est qu'à tous, on va pouvoir vous la retransmettre. Comme ça, ça vous permet aussi de récupérer certains éléments ou en tout cas de reprendre certains points qui sont plus importants ou pertinents pour vous. Si vous avez des questions, je ne sais pas, Sophie, si vous transmettez après nos coordonnées, mais si vous avez des questions… C'est ce que j'allais vous proposer dans le mail qu'on va envoyer, qu'on transmette nos coordonnées. Comme ça, si jamais les personnes qui ont participé souhaitent prendre contact avec vous pour des questions ou autres, ce sera le moyen le plus simple pour eux d'avoir vos coordonnées. Et là, je rebondis encore. Soyez pragmatiques. Si c'est 3-4 questions, on se planifie, on déjeune ensemble et on discute de façon très simple et avec beaucoup de liens locaux, évidemment. Et puis, si par contre, il faut creuser, etc., on planifie, on passe du temps, pas de problème. Mais c'est vraiment… On est là pour s'entraider les uns et les autres, donc pas de problème. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Hélène. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Et puis à tous, très bonne soirée. Prochain rendez-vous, ce sera en février, début février, pour le prochain JDN. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?